Musique 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 Hey bichette j'espère vous allez bien Aujourd'hui c'est tout pour la suite de Idols C'est C'est une fois que je dis ça en une journée Ah j'entends plus Cette fois j'arrêterai de là Il y aura une fois dimanche comme d'habitude mais il y aura pas une fois de plus dans la semaine parce que ça va faire vraiment beaucoup et le jeu je vais le finir super vite C'est pas le but, le but c'est de profiter Mais là je pouvais pas m'arrêter ok C'est important C'est le spa quoi, c'est le bain public Voici l'image que vous avez de moi à présent Comment c'est le chapitre 7 ? Ah j'ai trouvé le chapitre 7 dans le grand bain Claire me tapote l'épaule en riant Ne t'emballe pas comme ça c'est moi On est tout nu dans certaines parties de l'établissement comme les vitières, les douches et les bains Mais les autres parties, celles qui sont mixtes On habillé avec une tenue fournie par l'endroit Un genre de pyjama avec un grand t-shirt Et un short Donc tu n'as rien à craindre Oh, d'ailleurs je vais remettre le son Je n'ai pas changé Ah on a encore eu des trucs Ok, je vais pas dire Sinon l'addo va aussi jurer plus longtemps Elle me fait un clin d'œil A moins que ce ne soit en réalité par la crainte de l'espoir Mais après tout on y sera avec ce Star Star et tu... La Bayonne tu vois Ok, il sort du truc Tu veux me faire mourir de la honte ? Je ne dis pas Tu n'aurais pas à aller bien loin Car je sens déjà que je suis rouge Ou tomate ? Je ne sais pas ce qui est le plus éclatant Comme teint du rouge La pivoine ou la tomate ? Elle rit après mes doigts Et je m'apprête à lui rétorquer quelque chose Quand Colin s'approche C'est quoi vos histoires de tomate ? Alors on parlait de tomate farcie Tu sais euh... Il aussi parle en français Evidemment Claire est ravie Il tombe bien Yuyu Pour toi qu'est-ce qui correspond mieux au teint de notre cousine pour l'instant ? La tomate ou la pivoine ? La colla ! Claire ! Je laisse retomber ma main Alors que je sens que mes rouges sont pour près encore Sans regard noisette de Colin Mais avec question ils sont où ? Qu'est-ce qu'il met notre cousine dans la taille ? Parce qu'on parlait de... Il fonce un peu les orsilles avant que je n'ai pas le prendre Oh ! Eh ben ! Je ne peux cocher la tête Oupsi ! Je ne vais pas le prendre pour un débile Ni commencer à lui mentir J'ai par contre le choix de la formulation 1 En fait l'idée de la nuit La nuit il était en public m'intime un peu Car on n'a pas l'habitude en France Il passe une main dans ses cheveux et me sourit Tu verras ça passera vite D'une tout le monde autour de toi sera dans le même état Et de deux tu constateras que normalement Ou du moins c'est comme ça chez les mecs Chacun peut plus de lui-même Donc je ne pense pas que les autres femmes avec toi dans les vestiaires ou les bains T'aurait trop longtemps Peut-être un peu plus au début Car elle est étrangère mais ce ne serait pas bien méchant Au contraire à mon avis tu recevras même des compliments Elle me tapote une nouvelle fois l'épaule C'est bon je mette mon épaule tranquille un peu Je me sens un peu moins embarrassée que tout à l'heure Mais je vous en arrêtez de me brûler Alors que Colin qui vient d'enlever l'affaire D'éponge Éponge ! Je me souviens que Femmine de tourner les talons Claire attrape son poignet Et toi ? Ça va au fait ? Tu nous as fait part tout à l'heure sur scène Une canne m'a dit que tu n'avais pas beaucoup dormi la nuit passée C'est vrai ? J'attends plus souvent que ça réponde Si ça aurait été juste hocher la tête je l'aurais fait Mais je pense de... Une souris et d'un sourire au contour un peu crispé Je trouve qu'il a d'ailleurs l'air fatigué Et il est un peu pâle aussi Maintenant qu'une partie de son maquillage a été étudiée de son visage Il ne faut pas vous inquiéter comme ça Comme vous le voyez je veux bien J'ai juste eu un petit coup de mousse ou d'un petit éblouissement C'est comme une chan l'a dit Et il est bien placé pour savoir qu'il était avec moi On a répété jusque très tard l'année dernière pour que tout soit au poil pour le chaud Mais je vais nous tomber au bain pour plus bien dormir Après cette bonne nuit de sauveil il ne me paraîtra plus Cette fois son sourire est éblouissant Donc il n'y pense plus Je vois bien que Claire n'est pas tout à fait convaincue mais elle laisse tomber Je n'ose rien demander non plus Colin quant à lui il nous laisse enfin Afin de poursuivre sa route vers un autre recoin de la loge Il sourit toujours mais je trouve ce sourire un peu surjoué tout de même Êtes-vous prête à partir ? Claire se tourne vers madame d'Urban qui a son téléphone à la main comme d'habitude Toujours Il me regarde également en quête de ma réponse Toujours aussi Madame d'Urban nous sourit à son tour Colin vous fait confiance vous êtes de sa famille Et c'est pour cela que vous nous accompagnez maintenant Je voudrais vous demander de porter une attention particulière à ne pas dévoiler Plus tard à l'adresse où nous nous rendons Ok Les extérieurs ne sont pas normalement admis Ce sont des bains réservés aux membres de notre agence et d'une agence amie Ne s'y trouvent que les employés, des idols, les trainees Et je sais pas si ça se prononce comme ça mais je sais ce que c'est Les trainees en formation Tous des gens qui ont signé un contrat de confidentialité Cela permet de garantir l'intimité de nos stars Qu'ils ont bien le droit de se détendre elles aussi Sans devoir sans cesse être sur le... La dernière chose que nous voulons est d'avoir des fans ou des journalistes qui essaient de rentrer dans l'établissement Je comprends très bien C'est pas raison que des ASA qui comptent C'est plus simple Tiens Vous pouvez compter sur nous Merci, nous partons dans 5 minutes maximum Alors que Madame Jorban s'y donne une pour donner le signal du départ à chacun, Claire bat des mains Nous voici encore vieilles piques Mon coeur... Mon coeur en tambourine dans ma poitrine Jamais depuis Paris j'aurais pu imaginer avoir un jour droit à tous ces instants privilégiés Tu m'étonnes Même en sachant que j'allais rencontrer Star Star via Claire et Colin Je ne suspectais pas pouvoir entrer en temps dans leur question C'est vrai que... Dans des moments aussi privés et que l'on me fasse confiance avec leur intimité d'être humain Tu veux que je te pince, tu n'as qu'à le demander Au miroir, on m'a dit que c'est de ma cousine, je m'écarte d'un pas Bah les pattes Bon on y va là En jean et en t-shirt, ces mèches humides, placards en arrière, déjà ça partient C'est quand même fou qu'il faille une demi-heure pour se changer Ses yeux tombent aussi sur moi Et... Nous on est prêts déjà Je ne sais pas Nous on est prêts ? Oui ça fait bien Ça fait du bien de voir qu'il y en a qui ne se l'abîment pas Qui parlerait pas de cola ? Jam envoie un sourire éclair et un de ses sourires qui ne font que passer Comme un éclat de lumière sous du métal Tout de suite après, son visage se referme, témoin de son événement intimidant Je me donne cependant d'être honnête avec lui En même temps on ne devait pas se démaquiller et se changer, donc c'était très facile pour nous Même, on est censé avoir un leader qui active son monde ou à mesure Ils sont là pour ça tous les deux Il a dit ça et il l'a dit à deux voix suffisamment pour que les deux intéressés non loin l'entendent Aïe, j'ai surtout envie de me faire tout petit A côté de moi Claire qui n'a pas dû apprécier ce qu'on critique son frère pour ses sourcils C'est bon, on n'est pas à 5 minutes près non plus La voix de mon cousin est sèche et on lui entend une hésitation et que lui non plus ne cherche pas à masquer Ah non, parce que 5 minutes plus tôt au lit et j'en connais un qui... Ah, il s'est arrivé Je suppose qu'il fait référence à cet obligement de Colin au concert après une nuit de répétition Colin passe une main dans ses cheveux, le visage tendu De toute façon, on y va maintenant Manage urban suivi de Inchan et Dini Pardon Qui était parti vaquer je ne sais où Rejoigne notre petit groupe près de la porte Le van nous attend devant la sortie du secours Et la sécurité est en stand-by Quelqu'un a-t-il vu Agnès ? Colin fait entendre un claquement de langue agacée Il était là il y a une seconde Je suis ici, ne vous inquiétez pas Le visage de Star Star, toujours aussi souriant, nous rejoins près de la porte du secours Parfait, en route A cette impulsion de Manage urban, tout le monde se met en branle pour quitter les loges Ma voix est roulée Nicolas et Lydia restent à distance l'un de l'autre Sans se regarder très loin de la capacité qu'ils évoquaient sur scène C'est sûr, ils demandent Après un courtagé, Manage urban et les 5 garçons sortent du van banalisé et s'engouffre dans un bâtiment aussi vite qu'ils ne le peuvent Ils ne veulent certainement pas se faire reconnaître Ce qui explique aussi les capuches des switchers relevés sur l'écran de ma bière chaleur Pour ma part, je lève la tête vers la façade de l'immeuble Je suis tout de même un peu intimidée Ça ne se passe pas dans les airs, mais en sous-sol En Corée, pour maximiser l'espace, on utilise des niveaux de construction, même en dessous de l'écrit Je regarde ma cousine et secoue la tête C'est plutôt d'être ici avec sa peinture J'imagine ce que ça me fait en tant que fan À ta tête presque Je ne sais pas si je dois venir au moins dîner de sa remarque taquine Serre Ark Ark tout d'un coup un sourcil En fait, Saïwa, tu n'as pas tes règles aujourd'hui, n'est-ce pas ? Non, pas du tout Ouf, car sinon on ne m'aurait pas pu aller dans les bains Je m'en goûter C'est considéré comme non hygiénique, même sans pouvoir faire vivre C'est triste Que c'est considéré comme ça J'aurais été si déçu de devoir rebrousser le chemin que je joue le dieu du cycle menstruel de m'avoir évité ça Mais je ne sais pas, je la change les deux mains Quelques secondes plus tard, nous poussons la porte de l'établissement, claire la première Mon cœur bat avec... Excitation Ah voilà, je revenais vous chercher, car nous ne voyons plus derrière nous Les garçons sont déjà en bas Je voudrais venir à l'accueil qu'on vous laisse rentrer et venir Le manager ban nous l'a demandé et nous nous dirigeons vers le comptoir à la statue manager ban échange quelques mots avec le préposé avec lequel il a euh 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 euh… il est d'air d'agent de sécurité Il nous donne un brasier waterproof, le photographisme de clé de notre fond de case dit On nous remet également à chacune une venue bien pliée dans deux tons de bleu et une petite serviette. Allez, en route pour les vestiaires ! Nous dirigeons vers un cercle, bloqué par des tourniquets, à côté desquels un ouvrier veille. Comme à cousine devant moi, je scanne mon bracelet et passe les tourniquets soulagés. Jusqu'au dernier moment, j'ai eu l'impression qu'il allait y avoir à nouveau un souci et je ne pourrais pas rentrer. Je suis encore ma cousine vers une salle dans laquelle de grands casis s'alignent le long des murs. Ici, on se déshabille avant d'aller dans les douches, puis les bains. Elle me plaît avec ma veille. C'est là que... Athénie. Cin... 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 ... Autrement dit, le moment est venu de se déshabiller avant d'aller prendre une douche en tenue dev avec une fois coupée. Quand je pense que ce sont les bains privés d'agence de kpop, je me demande si je ne vais pas voir des aides plus vignes connues. C'est vrai. Nous commençons par nous échouer. Je me retrouve assez rapidement en sous-vêtements alors que ma cousine est déjà complètement dévêtue. Diner, tu es prêt, c'est Saïwa. Bon, quand il faut, il faut. Après ça, ça ne tendra pas la face du monde. Et puis, pour l'instant, il n'y a que ma cousine devant moi. Nous nous connaissons très bien à être tout le temps ensemble depuis que nous avons commencé à nos études, à même partager un appartement. Et puis, ce n'est pas différent d'à l'époque où j'allais dans la piscine avec l'école où je me changeais avec les autres filles dans un vestiaire. Oh, j'étais sous ça. J'ai décris mon soutien de l'âge sans tromber. Ouais, c'est bon, on a les détails. Wouh ! Cuideste ma quedote avant d'enfermer les deux dans mon casier. Tiens, ta serviette ! Ma cousine me tend le petit carré que je place instinctivement devant moi, mais qui ne cache presque que cela. Nous nous refermons ensuite. à nos casiers mettons les bracelets clés à nos poignets. Claire m'attrape la main et m'entraîne vers les douches. Ou plutôt des douchettes devant les tabouas. Tu en choisis un, tu t'assieds et tu te décrasses. Merci pour l'usage du herbe décrassé. Ma cousine aux six épaules. Bah, tu n'imagines pas tout ce qui est à faire partir entre les peaux mortes, la pollution et la transpiration. Regarde, il y a des pains de savon et du shampoing là. Claire décroche une douchette. Il s'asperge d'eau avant de saisir un orceau de savon. Je m'assieds sur le tabouret à côté du sien et il l'imite rapidement. Ah si c'est déjà moins pire. Deux jeunes filles arrivent dans la salle et s'installent sur d'autres tabourets. Elle nous jette à peine un regard avant de recommencer à parler entre elles. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit ? C'est normal et tout le monde s'en fiche donc de l'amitié des autres. Après quelques minutes à me savonner, j'ai l'impression d'être propre et j'éteins donc la douche. C'est déjà fini, c'est pas possible, tu n'as pas dû y aller à fond. A ma grande surprise, alors que d'autres fans s'installent tranquillement autour de nous, Claire se met debout dans mon dos. Je vais te frotter comme il faut. Ok, si tu insistes. De toute façon, si je ne fais pas, une inconnue viendra sans doute le proposer. C'est comme ça ici, on s'en prête pour se décaper le dos. Et il faut tout nettoyer méticuleusement, en profondeur, pour ne pas ramener l'impurter dans les bains. Claire a saisi une sorte de gant de toilette qu'elle a l'impression de passer avec une grande vigueur sur l'autre hauteur de mon dos. J'ai l'impression de sentir ma peau qui part à chacun de ses mouvements. Aïe, tu me décroches vive. C'est un peu plus délicat, s'il te prie. Ma fille, si tu n'es sûrement pas ça, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps sur la table de gommage. Il fallait que je parle du gommage. Personne n'est plus rude que toi. Je vois dans le miroir à moi que Claire Sori m'a dit souvent. Est-ce que tu crois quand tu n'as jamais été frotté par une... Najuma ? Ça fait partie des secrets de beauté coréen. D'où crois-tu que nous... Euh... D'où crois-tu que nous vient cette peau aussi douce, si lisse ? J'ai hausse les épaules tout en remarquant que les deux jeunes filles de tout à l'heure nous... Je t'adore. Dis-à-qu'une académicienne de ces OP font comme... Deux minutes, lesquelles j'endure le traitement brutal de ma cousine de la nuque aux fesses. Elles rinçoivent enfin le gant de toilette. Voilà, j'ai enfin fini. Tu me rends l'appareil ? Bien sûr. L'occasion idéale pour me venger. Peu. Tu ne seras jamais à la hauteur du frottage du vent de ma grand-mère paternelle. Alors je ne te crains pas. Or rien, je me lève de mon tard bourré et... Ma quitte à mon tour de ma tâche. Verduellement, ma gêne d'être nue au milieu d'autres femmes dans le même état d'immunité. Merci, Saïwan. Alors tu veux un gommal ou pas ? Oui, c'est par là-bas. Elle tend la paume ouverte vers une dame âgée en sous-vêtement qui patiente à côté d'une table de ma salle. Mais pourquoi pas ? Je laisse clairement m'entraîner vers la dame qui commence par me complimenter en disant que je suis très jolie. Merci. Vas-y, je... Attendez, je tourne. Regardez-moi. Escanne mon bracelet puis me fait un geste pour que je m'allonge à plaventre sur la table. Puis la torture commence. J'ai l'impression d'être poncée sur chaque centimètre carré de mon corps. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Je grogne une incite en français à l'attention de ma cousine alors que la Juma m'écarte les fuites pour en frotter l'intérieur. Une minute plus tard, elle me retourne sans douceur et commence à décaper mon torse entre mes seins puis passe à mes aisselles. Quinze minutes plus tard, rouge et endolori jusqu'à le moindre et moindre rempli de ma peau, je descends péniblement de la table. Claire prend aussitôt ma place avec le sourire et le regard taquin. Je passe deux doigts sur mon bras qui ressemble à une... Ma bouteille m'a fait peur ! Qui ressemble à une patte de Omar Qui. J'ai l'impression qu'il picote de partout. Debout à côté de la table, j'observe ma cousine se faire gommer le cuir à son tour. Je ne fais plus attention à notre humilité. Ben voilà ! Enfin Claire se relève, l'air très satisfait, et elle m'attrape le poignet. Nous voici plus légères, débarrassées de deux ou trois kilos de peau morte. Et nous sommes à point pour les bains. Claire m'entraîne dans une autre salle très vaste dans laquelle de nombreux bains sont creusés. Pas mal de femmes s'y prélassent, très jeunes et plus âgées. À notre entrée électrique. À l'exception deux ou trois qui nous suivent d'un regard plus appuyé, toutes paraissent indifférentes. Certaines ont noué leur servite sur la tête. La technique de la tête de mouton. Je ne reconnais personne de ses lèvres, mais il faut dire que je ne me connais pas très bien des groupes d'idoles des filles. Si un bas à 38 degrés, ce serait parfait pour commencer. Nous déposons nos mini-serrettes sur le bord afin de ne pas les mouiller et nous entrons dans l'eau chaude. C'est délicieux. Et l'eau fait du bien à ma peau qui tire toujours. J'ai l'impression d'être au paradis, que toute tension et tout stress s'y met. Après quelques instants, Claire nous fait changer de bain pour nous immerger dans une eau à 40 degrés. C'est chaud ! Mais c'est ça qui est bon. Les garçons font la même chose de leur côté, tu crois ? Oui, c'est bien pour ça qu'ils sont revenus. L'eau chaude doit détendre leurs muscles à mis à rude épreuve. Par l'avent, c'est le chaud. Et puis, un concert comme ça, ça doit être beaucoup plus de pression. Alors, c'est aussi très bien de la faire retomber et détendre l'esprit en plus de corps. Je vois ce que tu veux dire, c'est hyper agréable en effet. Durant une bonne vingtaine de minutes, ma cousine et moi alternons les bassins. Eau chaude, eau froide, 18 degrés, l'eau remplie de calyptus qui est autour de l'eau à 38. Je ne peux ni que ça fait beaucoup de bien et apaise énormément. C'est comme si tous les tracas avaient été mis à l'écart. Bon, et si on allait rejoindre mon frère et ses amis dans les soudins ? Comme ça, mais elle écoute pas quand on le parle. Franchement ? Je me mets debout dans le bain et avancera pas vers dix dévers. Je me rende au fortir. Ma cousine me suit en riant sur le cap. Nous séchons tomber un gommage avec ma petite serviette des bombes. J'ai l'impression que ma peau est plus douce, c'est vrai. Tu vois, tu as rattrapé une peau de pêche grâce à ces super gommages. Nous retournons ensuite au casier où nous avons rangé nos vêtements pour en extraire le t-shirt et les shorts adéquats. L'air, on met ça même à la peau où on remet nos sous-vêtements. Comme le but des Sona est de suer, c'est mieux de ne pas en mettre. Non, ça va pas être une zinique, ça va coller tout ça, moi j'en mets pas. Et beaucoup d'autres gens non plus. Après, les filles avec les patrons qui ont plus besoin de soutien que la mienne, garde leur soutien-gorge je pense. Je ferais bien garder le mien alors, c'est en mode... Je fais quand même du... Pas besoin non plus pour moi. C'est pratique du tout. Alors, j'imagine que même les filles aux grosses poitrises sortent pas des gros fouilles en vrai. Une réalisation de fracas, ça leur sent mon esprit, tandis que j'ai enfilé mon t-shirt bleu. Ça veut dire que les garçons ne porteront pas à ce vrai de moi non plus sur leur short alors. Claire me fait un clin d'oeil. Bonne déduction. Je tout saute. Heureusement, ma cousine est referme déjà son casier avec fracas prête à partir dans la zone limite. Elle brandit les ventailles reçues avant le cancer avec la tête de son frère. Allez, j'ai hâte de retrouver mon yuyu ! Une fois de plus, je marche sur les talons de Claire, qui n'a pas son pareil pour se repérer dans ses lieux. Je ne peux que supposer que la structure des bains publics ait grosso modo qu'il ait l'air parfois cible. Nous passons à côté de fauteuils de massage puis des lots d'appartements. Plus loin derrière, j'aperçois des engins de musculation. Il y a de quoi faire ici. Nous on peut y passer toute la journée, c'est très chouette. Même si je ne sais pas trop si avec leur planning chargé, les idols peuvent vraiment se le permettre. Nous arrivons ensuite à la zone des saunas, un étage plus bas. Il y semble y avoir un certain nombre chacun avec des propriétés différentes indiquées sur les portes. Les filles ! Adèle vient de nous chercher ! Avec son naturel désormant, Agnel soutient devant nous un sourire aux lèvres. Ses cheveux sont bien noués, coiffés et en presse lâche qui tombe mollement sur ses épouses. Agnel tient son smartphone en main. En le remarquant, je remarque aussi de la cicatrice étendue sur plusieurs centimètres. Il est au poignet gauche. Un ami ? Venez nous rejoindre, on est tous dans la salle de Jade. Jade ? Oui car le Jade a je ne sais plus quelles propriétés qui sont bonnes pour la santé ou bien pour le moral. Il y a aussi une salle à l'améthyste, un sauna au sel. Ils ont tous des effets différents mais je ne serais pas à te dire lesquels. D'accord ? Eh ben tant que ça fait du bien ! Nous suivons la neige jusqu'au sauna qui nous indique. Lorsqu'il pousse la porte, du matin il va avoir mur, sol et plafond étincelé. En pénétrant dans la pièce où règne une douce chaleur. J'en ai plutôt l'impression d'arriver à une plus âme à partie quoi ? Oh ! Coucou ! En effet tout le monde assis sur les bancs de Jade. Je porte l'uniforme de l'endroit avec ses airs de pijachor. Quand je me rappelle que les garçons sont venus en dessous, je me prends ce moment maintenant. C'est non Kokiko ! Elle va nous faire tous les trucs rouges ! Un coup de chose Aywa ? Ouais bien sûr ! En plus ! Je n'ai pas envie de porter quoi ce soit. C'est un dommage car elle m'aurait entendre les yeux. Mais ça vaut mieux car j'ai oublié qu'ils sans doute bafouiller. Attends Saiwa je vais t'éventer ! Ouiiii ! Aniel tend la main vers ma cousine pour qu'elle lui remette son éventail. Il entrevoit la jetée sous mon nez ! Moi je t'aurais passé le mien ! En plus il a fait le dossier ! Viens on va s'asseoir si ce sera mieux. L'esprit un peu vide, je suis Aniel et prends place entre lui et Dini. Mais c'est parfait ! Entre mes deux préférés ! Ouiiii ! Je suis contente ! J'ai pas fini le prince par contre ! C'est content ! Aniel continue de m'éventer avec application ! Mais c'est parfait ! La scène est complètement surréaliste ! Et j'hésite entre avoir envie d'étrangler Claire et d'avoir envie d'embrasser ! Ma cousine s'est installée à côté de son frère ! Elle passe les bras autour de son cou ! Ah j'ai un bon nu ! Oh ils sont mignons ! Ils sont trop mignons ! Ça va Yuyu ? Tu te sens un peu revigorée ? Oui je me sens beaucoup mieux ! C'est vrai qu'il a l'air d'avoir repris les couleurs ! Et mon inquiétude, pardon, le concernant me quitte ! Je saurais bien rester plus longtemps dans les bains cela dit ! On doit presque le traîner hors de l'eau à chaque fois ! Dia passe les doigts dans ses mèches noires pour dégager sur son gauté ses boucles d'oreilles étoilées ! Il n'a plus l'air irrité comme il l'était dans les loges et je ne perçois plus de tension entre Colin et Lily ! C'est pas pour rien qu'on l'a mis en train de nager sur certaines photos promotionnelles de votre prochain album ! Oh c'est Thomas de Fan et il est parti de révélation ! Dia a un petit sourire en coin ! Personne ne peut se broquer ! Je viens pourtant déjà de divulguer une information ! Oups ! Notre nouvelle... Dis-moi tout parce-y ! Notre nouvel album s'appellera Oto... Utopia... Utopia ? Mais ne pas le dire hors de cette pièce ! Pour qui tu nous prends ? Tu nous connais ? Oui, c'est pour ça que je viens de dévoiler ça ! Alors ne t'emballe pas ! Oula ! A ce moment la porte se sauve sur manager Ban ! Lui aussi en pyjama bicolore ! Je me demande si les garçons vont se censurer devant la manager ! Manager Ban s'assied sur un coin du banc après nous avons souris ! Et je vois qu'il sert à l'essu d'un gars apprécié ! En fait il y a deux versions de notre album ! Une version jour qui sera la version normale ! Et une version nuit est critique limitée en nombre d'exemplaires ! Mais les deux ! Ça veut dire que toutes les fans ne pourront pas s'en procurer une ? Non car elle sera très limitée ! Quelques milliers d'exemplaires seulement ! Ça fait déjà beaucoup ! Oh ! Dommage pour ceux qui n'en auront pas ! Je sais pas ! J'en aurai une ! Je sais pas du coup ! C'est vrai il n'y a pas qu'une fan pour une fan d'accord ! Je sais pas du tout ! Je viens à la première ! Dommage ! C'est une question sur marketing cette business ! Je me rappelle tout à coup que mon cousin fait une question sur marketing en parallèle à sa carrière ! Il ne doit pas être... Il ne doit pas être... Il ne doit pas être... Lui qui s'occupe de tout ça plutôt l'agent ! C'est une stratégie d'affaire bien sûr ! Monode Durban a levé les yeux sur son téléphone ! En tout cas j'en connais deux qui voudraient absolument la version nuit ce jour ! On a rencontré deux fans dans la section VIP ! L'une d'entre elles m'a dit... Elle m'a dit te dire Youyou que tu ne devais pas t'inquiéter pour votre nouvelle album justement ! Par les comètes... Ils commettent... Le propulsion de... En haut des chiens ! Colin rit ! C'est gentil de sa part ! Nos fans sont quand même formidables ! Sans faire dire... Agnès a toujours le morceau de plastique devant moi ! Je suis amoureuse ! Avec autant de grâce qu'ils semblent faire toute autre chose ! Je me sens un peu gênée ! Non j'en profite ! Je me colle même si tu veux ! Après tout ça n'oblige pas à le faire ! Et puis parfois ils s'éventuent lui-même ou Jimmy de l'autre côté pour que chacun puisse s'en profiter ! Oui ! C'est d'accord à côté de Jimmy aussi ! On dirait que je suis une fangirl moi-même en fait ! Non non ! Je suis une fangirl du groupe aussi ! Ça m'évite de me sentir couverme lorsque je suis volé l'éventail devant moi ! Sinon pour revenir au concept de la bombe vous verrez ce truc conceptuel très symbolique ! Mais quel est le rapport entre la notion de Colin et le jour ou la nuit ? J'ai déjà souri de son souris qui ressemble à une lame ! Vous verrez sur les photos ? Non j'ai une idée de concept qui irait bien pour montrer les tritons, sirènes, tout ça ! Oula ! A côté de Colin, il me tient oubou la bouche ! Mais la refaire me crée, il s'en fiche ! Rien à dire ! On verra un truc qui tombe déjà ! A côté de moi, Jimmy m'a transfusé la parole d'un tout gentil ! Ça te plait pour l'instant c'est bain ? Jimmy ! Pardon ! Beaucoup oui ! Oh ! J'étais obligée ! Souvent ici ? Oui quand même, quasi à chaque fois après les concerts, ça nous éteint ! Et puis comme l'endroit appartient à l'agence, on sait qu'il n'y aura pas de fans et on peut se relâcher ! Contrairement à une boîte de nuit par exemple, où c'est devenu difficile pour nous de nous rendre ! Oui évidemment, je comprends ! Il faut que vous laissez aussi la pièce figole ici ! Ça fait du bien après être restée au chaud ! Jess se met debout et se tourne vers moi ! C'est justement y aller ! Je commence à crever de chaud ! Tu peux venir avec moi ! Il m'a dit déjà que perso je reste avec mon frère ! J'ai vu le collège où il y aille ! Souvent pas dans le frigo ! Je ne vais que là où il fait chaud ! Moi je vais aller chercher quelque chose à boire ! Parce que je n'aime pas rester trop longtemps au même endroit ! Et vous ? J'étais un regard interrogateur à une salle de nuit ! Je crois que je vais aller faire un tour dans la salle de sel de l'Himalaya ! Je vais aller voir Outhu ! Le char est de vue évident ! Et toi alors Saiwa tu vas faire quoi ? J'ai soi et je vais accompagner Aniel ! Pardon ! Je te sublime jusqu'au bout du monde Aniel ! J'aimerais bien faire avec Dini aussi mais ça ferait beaucoup encore une fois ! Je suis Aniel hors de la pièce de Jab ! Il a repris son téléphone qu'il avait déposé sur le banc dans le sommeil ! Je suis hyper connectée ! Oui j'aime me tenir au courant de tout ce qui se passe ! Je vais lire les commentaires des fans sur nos publications et si je regarde ce que font les autres groupes ! Et j'échange des messages avec ma petite soeur qu'elle me raconte tous les trucs ! Car elle me raconte tous les potins de son école et j'adore ça ! Nous remontons deux étages pour nous rendre vers l'espace recacupérieur de l'endroit ! Je suis Aniel qui a l'habitude des lieux ! Tous les gens qui nous croisent devaient saluer ! Mais ils le suivent aussi des yeux et d'un regard subjugué ! Comme si il était une chose unique au monde ! Une chose qui est réelle contre le monde ! Ça c'est mauvais ! Je veux boire quoi ? Enfin je viens ici et je prends toujours un verre de... C'est quoi ? C'est genre de théorie ! C'est très bon ! Et ici il laisse les grains de riz floquer à la surface et j'adore la démo ! J'ai péché ! J'ai tellement pêché à ce mec je l'aime ! Je vais tenter... Si tu dis c'est bon ! Tu verras tu ne regretteras pas ! Tu aimes tout boire ou tout manger ou y'a des choses que tu n'aimes pas ? Non j'aime tout ! Mais je suis allergique au pain ! Et alors je dois faire attention ! Si j'en mange je vais finir à l'hôpital ! C'est chaud ! C'est déjà arrivé ? Oui plusieurs fois car je ne savais pas s'il y avait du fort dans... Dans Bouillon par exemple ! Annuel a dit deux ! Il s'entend des invoques ordinaires haussant les épaules avec grâce ! Il m'offre un grand sourire alors que nous entrons dans le futur restaurant ! Plus je le suis plus qu'au comptoir où une femme s'empresse de prendre sa commande ! Quelques instants plus tard Annette en mon doublé et pose des lèvres sur le dos du chien ! Je me dis que nous allons sans doute nous installer autour de l'une des tables de cette table en roue ! Annette pourtant par quelques mètres plus loin ! Il va où ? Voir l'aquarium regarde ! Il s'arrête en effet devant un grand aquarium ! Dans lequel évoluent des dizaines de poissons que j'aurai ! Il pense qu'en sur autant santé il se pense pour mieux les observer ! C'est joli non ? C'est un drôme ! Le corps en tout glissé ! C'est un drôme ! C'est un drôme ! Oui très ! Annette ne répond pas ! Occupez à suivre les poissons argentés ! Des bujicots jusqu'au bout de l'aquarium ! Et au fait, pourquoi est-ce que tu as une passion des cactus ? Je ne sais pas trop, j'ai toujours beaucoup aimé ! Chez mes grands-parents, il y en avait un dans ma peau ! Et quand j'étais petit, on me disait toujours de ne pas le toucher pour ne pas me toucher ! Moi je me disais qu'il devait être triste, que tout le monde ait peur de lui ! Alors j'ai caressé les petits piquants du doigt ! C'est pas de grâce à lui que je suis une femme ! Il écarte une messe de ses cheveux chocolat qui ménagent de glisser devant pour moi ! Je suis sa main du regard lorsqu'il m'abaisse ensuite ! Les yeux toujours rivés sur l'aquarium qui semble le captivé ! Comment est-ce que tu t'utilises à te casser sa maman ? Il me dirait une moulure ! Il lève le poignet pour jeter un fou à l'œil à la zone de peau pigmentée différemment ! Oui c'est ça, c'est une moulure que je me suis faite quand j'étais dans les... J'étais dans les pompiers pour mon service militaire ! Je n'ai pas été dans la vie normale mais dans les pompiers ! Et un jour dans cette incendie je me suis brillée ! Mais ça ne me fait plus mal alors ça va ! Je me souviens tout à coup de cette histoire que j'avais complètement oubliée ! Sauf que je l'avais vue à l'époque ! Cela ne me faisait pas la même impression que quand je lui côtoyais Agnel pour le vrai ! Pour le vrai ? C'est l'autre côté ! Ils m'ont dit que j'ai une deuxième visite ! Je suis brillée en pitié ! Je vais mettre ça ! Il devait mettre... Oh ! Il devait mettre les gens très inconscient sur les sonorats ! C'est un peu plus vrai ! C'est aussi pour ça que les fans qui ont donné son surnom d'Archange, non ? Oui j'ai la chance car ce n'est pas toujours au bien vu de ne pas faire sur le service militaire mon armée normale ! Mais mes fans ne m'en tiennent pas rigueur car elles sont adorables ! C'est parce qu'en tant que compter, tu continues à sauver des vies ! Et en tout cas, il est des gens, c'est normal ! Tu regardes encore la cicatrice, c'est là qu'il sent qu'il fait ses doigts et rejoins son poignet ! Je suis contente d'avoir sauvé le chat de ce bout-là ! Je ne suis pas retrouvé le chercher en me brûlant ! Il aurait fait micarboniser ! Alors tu vois, c'est des légers ! C'est une bonne chose en fait ! Du bout de sa langue, il y a un grand riz dans son peste ! Une souris ! Et toi tu aimes les plus plus alors ? Super ! Aniel fait beaucoup... Et tout à coup volte-t-il ! Et si on allait dans un glossona amé... Améthyste, enfin maintenant ! Je ne sais plus trop pourquoi l'unitiste est bonne, mais la pièce est très jolie dans l'équipe gelée ! Avec plaisir ! Ah ! Et que j'ai eu ? Aniel encore une fois ! Enchanté qu'il me propose de l'accompagner un peu plus longtemps ! Je le suis volonté dans un nouveau couloir ! Après, je retrouve mes deux couloirs dans le sonat du chat qui n'ont pas quitté ! Il devait avoir tant de choses à se dire après ! C'est une séparation de deux temps ! C'est vrai ! Alors, Saiwa, tout s'est bien passé ? Elle est naturellement passée en français parce que nous sommes quand même trois ! Oui, impeccable ! Je me suis assis à côté des clercs sur le banc ou sur le revers de Koha ! Une cousa à moitié allongée, allongée pour que le mur descente parfaitement des tendus ! Ils sont comme tu les imagines à l'heure ! Ils sont qui ? Pâques ou non ? Il y a un enfant ? Elle était vraiment stressée à l'idée de l'enfant ! C'est en tout cas ! Ah, il parle de... T'aurais dû voir sur le chemin de votre appartement ? C'est quoi j'ai envie ? Ah ! J'ai encore coulé un ! Tant que ce n'était pas moi qui stressais le plus ! Je ne peux pas même pas me mentir sur la question ! Tu viens de venir dans ce genre d'endroit, alors ? Oui, l'eau, la chaleur ! C'est tout ce qu'il faut pour que je me sorte bien ! Si ça ne me donnait qu'à moi, je dormirais bien ici, tout de suite ! J'ai à manger ? Pas encore, justement ! Je serais fatiguée, par contre ! Au même moment, Mme Jordan rentre dans la pierre, sous fidèle, sortonne entre les doigts ! Il sourit à la ronde ! On va rentrer à la résidence, maintenant ! Demain, le lever est un peu moins matinal que d'habitude, mais il faudrait que je vous dormais un peu pour récupérer ! Colin soupire, il m'a rejeté le chupier ! Allez, tu serais bien dans ton lit aussi ! Claire s'est levée d'un bon, et Colin est moins d'une demi-temps ! Les autres sont prévenus ? Oui, je leur ai dit d'aller s'habiller dans les vestiaires ! Allons-y, alors ! J'ai l'impression d'entendre ces dévôtures soudre à travers le monocoulin ! Mais il n'ajoute rien, et je ne pose pas de question tant que j'ai dévôt sous dans les couloirs ! Avant que nous n'ayons rejoint la zone où des filles, les garçons doivent se s'y parer ! Nous voyons déjà venir à notre point de la page ! Il est toujours en short, mais il a l'air plus énervé ! Quelqu'un s'est servi dans nos casiers pour tenter un mets à clé, plus fin ! Oh ! Bah oui, je devrais prendre une semaine ! Bon ! Du coup, nous, on se retrouve... On se retrouve la semaine prochaine ? Non ! On se retrouve dimanche pour la suite ! Faut que je me projette en fait ! Euh... Bye bye ! On se retrouve ! Oh ! ... On se retrouve !